C'est un morceau qu'on a pris le temps de faire, parce qu'on était vraiment tous ensemble quand on l'a fait, c'est pas du tout un peu de montée ou quoi que ce soit. On avait déjà parlé de ça avec les gars de Tandem, ça fait super longtemps qu'on en parlait, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils m'ont appelé, parce que c'est un concept qu'on parlait déjà souvent de ce truc là, et que ça pouvait donner un bon putain de truc. Ça tue, c'est mortel, quand tu crées un personnage et après tu le vois évoluer et tout, c'est terrible. C'est un truc comme ça, tu vois, un truc comme ça, tu vois, ça fait une heure que je suis assis dans le box, j'écoute, j'écoute, les conneries de l'eau fin, c'est à l'ancienne actif, c'est à l'ancienne actif, c'est à l'ancienne actif. J'ai commencé à quatre mesures. Vas-y. Ils ont eu une idée mortelle, on me l'aurait proposé pour mon album, une telle idée, je t'ai dit, je l'aurais fait, ça tue ce qu'ils ont fait, ils ont innové. Moi, ça tue. Moi, j'ai toujours bien aimé les histoires, les trucs comme ça, je trouve que la trilogie c'est un truc mortel. Voilà, c'est une bonne idée qu'ils ont eue, je pense que dans un album, c'est toujours un truc qui surprend les gens quand tu fais des suites comme ça et il y avait le potentiel pour le faire, ils l'ont fait, ils l'ont bien fait. Et puis avec ce morceau-là, j'espère que ça va vraiment, enfin que ça va vraiment montrer en tout cas que voilà, que les mecs dans le rap sont capables de faire des trucs bien foutus, bien pensés, scénarisés. Regarde, vous avez vu toutes les cartes, je vous rappelle que vous êtes à la barre. Il arrive jusqu'à là, tu as ouvert la cellule et tu fais juste, tu l'ouvres sec, on va mettre une butée et l'optique va passer. Et tu rentres ! Et la porte ! Toi, tu rentres dans la cellule, tu fais comme si tu l'entendais, ce Booba. Alors lui, il le dira et nous après, on le prendra, voilà. Quand l'instru rentre, quand lui finit de parler, c'est l'instru qui est fait. Et en fait, il va même pas dire alors que ce que Tommy va faire. Eh, So ! Eh, So ! Eh, Tommy, quoi ces chiens ? C'est pas possible ça. On me dit que j'ai plein de choses, ça c'est un peu spécial, ça regarde quand même un peu chelou, mais qui va jouer est celui-là. Donc ça, ça va nous faire bien. Ça ou alors, Ben... En fait, je fais tout le playback. Tu veux tout faire ? Non, je fais tout le playback. Non, je fais tout le playback. Et après, on sécurise. Attends, 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 attends. Je n'ai pas compris ça. Je n'ai pas compris ça. Il a pas compris ça. Il a pas compris ça. Attends, on en a encore parlé hier. Me dis pas qu'il a pas compris ça. Oui, mais prit, s'il te plaît. Là, d'ailleurs, on en a même parlé hier, on avait dit qu'on faisait la porte. Tu avais même bien compris ce qu'on avait compris à la place. C'est tourné le truc. C'est tout. Je suis en train de me dire, je ne te l'ai pas dit comme si je suis un menteur, mon frère. Je ne suis pas un menteur. Allez, je ne suis pas un menteur. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Très pas de menteur. Ça, c'est quoi, c'est l'idée qu'il me traite pas de menteur, c'est que... Allô, aller, 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 aller. Merci, parce que tu n'avais pas compris ça. Je me dis que je ne l'avais pas dit, au moins, je ne l'avais pas dit, je vais pas te mentir. Attends, c'est à ça, c'est à ça. Pourquoi ça, c'est à ça ? Je n'ai pas dit que tu m'entraies. Je me dis que je n'ai pas dit. C'est à ça que tu m'entraies. Il y a des témoins. Faut pas ça, faut pas ça. Monsieur Tsock, dit McTayer, pourquoi cette cour devrait-elle se montrer clémente envers vous et anticiper votre libération ? Quand votre dossier nous éclaire sur votre nature sombre, votre insociabilité chronique, votre haine viscérale des institutions, et plus particulièrement de la police. À part votre paternité prématurée, donnez-nous une seule bonne raison de vous croire. Quels sont les mots qui vous feront libérer ? Libérer ! J'avais plein de rêves, j'étais la preuve qu'un ex-dollar veut la grande vie. J'arrive à peine que ma femme me saute dans les bras, j'éclate dans l'âme quand ma gosse me réclame son week-end au parc. J'ai kiffé mes premiers jours de liberté, je savais plus comment m'y prendre pour me refaire, c'était pas grave. En fait, l'action, il y a trois actions. Ferme la portière, démarrage, posez le foin sur le truc, démarrez la voiture. J'avais la croix, je confie dans mes choix, aucune intrigue sur mon approche musicale. Hélas, aucun tube, aucune thune, c'était la crise. So arrive, il tambourine à la porte comme un ouf. Là-dessus, Mac, qui était en train de boire un coup avec Bachir, lui fait, placard, dégage, je sais pas qui c'est, hop, il le cache. Pendant votre engueulade, vous avez des longues tirades, donc on va vous faire vous déplacer, jouer un peu. Vous tournez les uns, on tourne autour de vous la caméra et tout. Donc, les condés, ils rentrent, ils voient un mec qui a une arbre, donc ils braxautent, direct, clac. On bouge plus, tout le monde à terre. Police, personne ne bouge, tout le monde à terre. Police, personne ne bouge, tout le monde à terre. Police ! C'est pas important, tu t'es loupé, tu t'es loupé, tu t'es loupé. Ah mais attends, t'as une réponse. C'est pas grave. Très important, les positions. Cascamu, ici. Stéphane, ici. Tu viens te mettre derrière Stéphane en renfort, tu vois. Personne ne bouge, là, tout le monde à terre, là ! Putain, t'es loupé ma porte, t'enculé ! Bonjour, Madame la Présidente, bienvenue ! Alors, mon rôle, tout simplement, je suis présidente de la Cour. Moi, j'ai des petites interventions à chaque fois, mais c'est ce qui permet de faire le lien entre tous les acteurs. C'est moi, un petit peu, qui appelle les témoins à la barre, qui donne la parole à la défense, au procureur, etc. C'est sur moi qui donne aussi le verdict. Monsieur Socrate, après délibération, pour tentative de meurtre, avec préméditation sur la personne de Monsieur Marc Grégoire. Tout a été prouvé, vous êtes reconnus coupables, à l'unanimité, la Cour se a condamné à la peine de 5 ans de prison ferme. Sachez que vous avez 10 jours pour faire affaire. Vite ! Mais c'est dur à 4 heures ! Déjà, c'est cool que tout le monde ait joué le jeu, parce qu'on est tous un peu déguisés, ce qui est assez rare dans notre milieu, quand même. C'est toujours assez osé, d'essayer vraiment de rentrer dans le rôle d'un personnage, et on doit avoir un petit talent d'acteur, ce qui n'est pas toujours évident. Pour ma part, faire sévère et assez âgée, c'était un petit peu dur, parce que je suis juste une petite conne, et basta. C'est la preuve qu'avec du travail, leur apprensé, c'est vraiment un truc de ouf, quoi. Carpez-vous ! Carpez-vous ! Carpez-vous ! Carpez-vous ! Carpez-vous ! Carpez-vous ! Merci. Pour vous en poursuivre et passer aux réquisitions. A la part, monsieur le procureur, c'est à vous. Moi, au même titre que d'autres, on n'avait pas la prétention de pouvoir tenir ce genre de rôle, mais on a tout fait pour que notre présence sur le morceau soit super crédible. Aujourd'hui, tu vas me parler de l'avocat de McTier. Sincèrement, je ne vois personne d'autre que Kerry James. Monsieur le commissaire, vos états de service sont impressionnants. Vous ne comptez plus les arrestations seulement. Une affaire fait tâche dans votre dossier, accusation de corruption que l'IGS finit par classer. Kerry James, ex-idéalgie, ex-membre de la mafia qu'un frais. Dans le jugement, je suis l'avocat, et donc je défends Socrate. Qui a été accusé à tort d'une tentative de meurtre. Faf, la gueufière, Kerry, Socrate sur le décor s'il vous plaît. Kerry. J'ai essayé de jouer un petit peu, chose que je n'ai jamais fait dans des clips. Et donc pour moi, franchement, je ne regrette pas d'avoir participé au morceau, et je ne regrette pas d'être venu. J'ai une préférence quand même pour l'avocat, surtout dans le cas où l'accusé est accusé à tort. Je préfère être l'avocat que le procureur. Je suis le procureur dans le fil de Tandem, le jugement. Procureur mortel, méchant, mais qui en veut, qui a de l'ambition, qui est prêt à écraser tout sur son passage. Essentiellement l'accusé. J'aimais bien, tu vois, comme ça. Le témoin était là avec son enfant, lorsqu'il croise à l'accusé armé d'un revolver menaçant, en criant devant chez la victime. Peu de temps avant le crime, devant un père et sa fille, peu de temps avant le crime. Mais l'accusé ne s'arrête pas là, le commissaire vous l'a dit sous serment, il a tiré. Je requière une peine de 8 ans d'emprisonnement et laisse la parole à la défense. Coupé. Présente-toi. Cascamite, enfin, tu me connais. Le rôle que je joue aujourd'hui, c'est le rôle d'Afrique pourrie. Comme le training des Allongy, version française. Il devait être 22h30 quand l'appel radio nous a signalé une agression à main armée aux 80 rue de l'impasse. On n'était pas très loin parce qu'on était sur ce gars depuis neuf mois déjà pour des trafics de stupes. On attendait juste le flagrant délit, un truc croquant à se mettre sous la dent. On n'avait rien de sérieux, madame la présidente. Très bien, procureur, des questions ? Moi, je suis un témoin de l'affaire. En fait, j'ai croisé le négro avec son calibre. Et moi, je l'ai croisé avec ma fille qui m'a bousculé quand je rentrais chez moi. Mais voilà, je suis le seul à avoir vu sa tête dans le feu de l'action. Et l'idée, c'est que tu t'en approches, tu vois les mains comme ça, tu vois comme ça. Je suis pas ce trou de cul de concierge, planqué derrière un juda, loin d'être vierge. Mon casier porte le poids de mes erreurs. Comme ce gosse écrasé, des fleurs du sang sur son bermuda. J'ai payé ma tête, je roule droit à la tôle, ma rassasier. J'étais cool avec ma môme quand j'ai vu l'armée, sa tête. Un brasier dans ses yeux, j'imagine la suite. Ça pète dans tous les sens, ça sent la poudre, les substances illicites. Et en parlant de substances, êtes-vous toujours alcooliques ? Désolé, ma dernière cuite est dans le 98. Ouais, bah moi, c'est Tunisiano, je suis un sniper. Je suis témoin clé, quoi, en quelque sorte. C'est on m'appelle, on m'appelle à la fin pour venir témoigner pour mon boîte Socrate. Donc t'arrives, t'arrives, tu peux m'écouter voir. Là, là, je suis venu comme ça et je suis venu, quand je finis ce passage-là, je pars. Je m'adresse à la présidente. Je m'adresse à la présidente. Au départ de l'histoire, j'étais chez Mac Redor. Mes pères, il était tard et d'un coup, ça frappe fort. Mon pote s'agite, s'excite, les vites à aller voir. Tu me suggères de me glisser dans la noire. Elle en trouve l'air, il a ouvert. Le mal est insolent, violent, émuni d'un revolver. Les concerts s'expliquent, essayent de se calmer. Mais très vite, les jeunes hommes m'ont commencé à s'emporter. Puis soudain, la porte claque, des policiers débarquent. Un cœur frac, l'impact, les nefs craquent, les groupes marquent. Aujourd'hui, je sais que j'ai pris mon pied devant la caméra. C'est la première fois qu'on ne demande pas de rapper gestuellement parlant. Faire ton rap, c'est là où on avait un rôle à jouer. Après, une fois qu'on se prend au jeu, c'est carrément. Je suis en train d'entendre ton petit. Même pour ton petit, je suis tombé. Mais quelque chose de raveux, là. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais qu'il y a un rôle à jouer. Merci.